Sulky et Sulky, je dirais que c'est d'abord deux personnages qui me permettent de me désennuyer, qui me permettent de m'amuser, qui me permettent de retrouver une écriture que j'aime bien, un peu libre, qui était celle évidemment de Théâtre sans animaux ou de Musée au Musée Bas. Et d'ailleurs c'est assez amusant, ces deux personnages qui étaient dans Musée au Musée Bas, qui étaient des espèces d'œuvres d'art, et c'est comme s'ils étaient sortis de la pièce, qui s'étaient devenus libres, qui étaient sortis d'une espèce de prison de la dramaturgie, et qui librement sont partis discuter entre eux de sujets divers et variés. Et c'est vrai que ça a été une espèce, alors eux ils ont fait une espèce de musée imaginaire de leurs idées, et c'était très joyeux. Et j'ai voulu à la fois me laisser guider par eux, et en même temps rire beaucoup, et en même temps ils disent des choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils regardent le monde à l'envers pour s'apercevoir combien il est ridicule à l'endroit. Tu t'es inspiré de Gilbert et Georges ? Non pas du tout, d'ailleurs dans le Musée au Musée Bas, je ne me suis inspiré de rien, je me suis laissé aller, et il est apparu après, que oui, il y avait des gens qui exposaient des cadavres, il y avait des gens, Gilbert et Georges, enfin ce soir, c'est des gens que j'ai découvert après, mais je les avais peut-être pressentis, ou peut-être en tout cas je m'étais dit, si l'art pousse au plus loin sa créativité dans des domaines inexplorés, il doit y avoir ça, et il y avait ça. Est-ce que tu te sens contemporain ? Je ne me sens pas toujours content, porain je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai l'impression de vivre dans mon époque dans la mesure où j'ai toujours envie d'en sortir. C'est-à-dire que, à la fois culturellement et à la fois dans la société, j'ai besoin d'issues secours, je ne me sens pas toujours très équipé pour supporter tout ça, donc je me fais des petites évasions qui sont, ben voilà, ceux qui ont des conversations intelligentes, ça me permet de respirer. Quand est-ce que ça t'a pris, cette maladie d'écrire ? C'est venu comment ? Moi je viens du terrain, c'est-à-dire que j'étais au début, quelqu'un faisait du théâtre, je mettais en scène, j'étais avec des copains, on était dans un tout petit théâtre qui était le théâtre de plaisance, on montait des trucs, il y avait avec nous des gens un peu plus, une génération un peu plus autre que moi, il y avait Savary, il y avait Coppi, il y avait Araba, il y avait Azertup, il y avait tous ces gens-là qui étaient là, on essayait de faire des trucs. Et moi, comme on n'avait pas le droit d'avoir des pièces, ni le droit des auteurs, je prenais des mélodrames de 19e siècle, d'un auteur d'ailleurs qui a été le plus joué au 19e siècle, qui s'appelait Pixéricourt, qui a écrit mille pièces. Et donc j'avais pris une pièce qui s'appelait, je ne sais pas quoi, où les frangus, des gens qui revenaient des croisades, et je montais des trucs comme ça, en décalant, je faisais jouer les acteurs en croisade comme si c'était sur une patinoire, enfin des dingueries absolues. Et puis petit à petit, je ne sais pas pourquoi, côtoyant la scène, les acteurs, le langage, etc., je me suis moi-même mis à écrire des trucs. Petit à petit, j'ai commencé par écrire un premier spectacle qui était fait de petits morceaux qui s'appelait « Les fraises musclées ». Et puis après, voilà, après c'est parti. C'est parti, je me suis dit que j'y avais droit. Mais je ne me sentais pas dans la cour des grands, je me sentais, puis tout d'un coup, quand les critiques sont arrivées, et je me souviens, j'avais écrit une pièce qui s'appelait « Il faut que le cycle m'en recoule » et tout d'un coup, alors qu'il n'y avait jamais personne dans le théâtre, j'arrive un soir, il y avait, je ne sais pas, des dizaines de voitures dans la rue du Château, là-bas dans le 14e, je me suis dit que c'était un accident. Et non, ils venaient voir « Il faut que le cycle m'en recoule » parce qu'il y avait une immense critique dans le monde, une immense critique dans le combat. Tout d'un coup, les critiques venaient voir. Et là, je me suis senti tout d'un coup professionnel et je me suis senti être obligé de jouer en catégorie 1. Ça m'a un peu paniqué. Donc pas de journal intime, pas de poème adolescent, c'est le théâtre qui t'a ouvert à l'écriture. Et après, par contre, ça s'est ouvert. Moi, j'écris dans le parler, dans le... Je veux dire, le dialogue, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose... Comment dirais-je ? Je crois que ça réunit la viande et l'esprit. C'est-à-dire qu'un acteur ne peut pas dire que des choses intelligentes et ne peut pas uniquement bouger. Il faut que les choses intelligentes soient bougées et que le mouvement soit accompagné d'esprit. Donc ça, ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas du tout doué pour le roman, le dit-t-elle et le soleil tomba lentement dans la mer et tout ça. Je n'arrive pas à écrire ça. Et voilà, alors j'ai écrit un livre comme ça vaguement de souvenirs réinventés qui s'appelle « Mille un morceau » où je me suis assez amusé, mais je ne considère pas que c'est un roman. Je pense que c'est plutôt encore une parole. Mais même pour tes pièces, peut-être les premières avaient une forme pièce, mais c'est la forme fragmentaire qui t'intéresse. Tu es proche de l'aphorisme, de ce genre de choses ? Non, non, parce que je pense que là, je suis en train d'écrire une pièce qui s'appelle « J'habite ici » et qui repart sur une histoire assez complète. Cela dit, je ne pense pas non plus que les fragmentaires soient des aphoristes. Je pense au contraire. Par exemple, Théâtre sans animaux, c'est vraiment construit comme une espèce d'ode à l'absurdité, une espèce d'ode aux ans qui sont terrorisés par la mesure. Et les séquences, les unes après les ondes, se lient. Et c'est comme si on rentrait au début en haut d'un toboggan et qu'à la fin, on en ressort. Mais ce n'est pas des sketchs. C'est quand même des choses qui se lient dans une atmosphère. Et le fil rouge, si ce n'est pas chercher la sassa, c'est quand même un monde qui se développe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada